bonjour à toi chers spectateurs traquer ou no one will save you de brian du field et ben à la base j'avais pas du tout entendu parler du film et d'un seul coup il fait partie de ces films du catalogue 20th century fox que disney n'a pas envie de sortir au cinéma donc ça pop sur disney plus mais en voyant l'affiche on se dit et ça m'en rappelle pas un vieux projet qu'avait spielberg à une époque juste avant eti le résumé pour faire simple brin est une jeune femme ayant choisi une vie solitaire loin de son village et surtout loin des gens qui la regardent de travers un soir alors qu'elle se couche sa maison est victime d'une invasion extraterrestre oui clairement je pense que brian du field a bien révisé son petit spielberg en se disant que ça serait rigolo de nous raconter un home invasion avait des extraterrestres alors j'imagine que ce n'est pas une surprise pour vous et clairement ça n'est pas l'élément surprenant de ce long métrage j'éviterais de trop vous raconter d'éléments autour de la structure narrative du film parce que je trouve qu'il est intéressant de découvrir pleinement en ne sachant quasiment rien hormis que c'est une jeune fille pas au milieu milieu de nulle part qui va se faire attaquer par des extraterrestres si on sait ça on ne sait quasiment rien du film et c'est merveilleux parce que pour le coup c'est une sacrée proposition de cinéma que propose brian du field alors c'est une proposition qui n'est pas complètement maîtrisée je trouve notamment qu'elle est un petit peu trop longue finalement pour ce qu'elle a raconté alors que le film dure une heure et demie mais pour autant je trouve que le long métrage a tout de même de sacrées longueurs mais il ya une vraie intensité il ya une vraie générosité il ya une vraie il ya une vraie force qui porte le film qui par moment est maladroite parce que elle a tendance à se répéter et un petit peu faire des allers-retours mais le réalisateur a envie de nous embarquer dans une histoire qui lui tient à coeur qui a envie de lui rappeler certains cauchemars qu'il a dû avoir en voyant certains vieux films d'invasion extraterrestre mais honnêtement pour le coup bah celle là elle est vraiment flippante elle fonctionne du feu de dieu elle a une radicalité dans le ton et dans le geste cinématographique qui en impose certes c'est peut-être parfois un peu des grosses ficelles et c'est pas toujours très subtil en termes de métaphores de réflexion notamment autour du personnage de brine mais c'est entraînant c'est galvanisant c'est très intense même par instants et pour le coup bah ouais la proposition fonctionne elle n'est pas parfaite mais encore une fois mais elle fonctionne depuis plusieurs années on s'intéresse de moins en moins aux invasions extraterrestres ou en tout cas à celle fantasmée imaginée par nombre de réalisateurs durant la deuxième moitié du 20e siècle pour la simple et bonne raison que la réinvention doit passer par une totale refonte de ce mythe et pas logiquement par une compréhension de code de celui ci brian dufield nous offre exactement ce que l'on attend de ce genre de proposition en portant son long métrage dans une direction classique sur de nombreux aspects souffrant de quelques longueurs et répétitions mais possédant une base cinématographique et une intensité dramatique qui donne de la force à cette proposition en termes d'écriture comme je l'évoquais ce qui est intéressant c'est que brine dufield ne s'est pas limité à son concept parce que dieu sait que j'en ai vu dernièrement des films d'invasion extraterrestre et dieu sait qu'ils sont la démonstration parfaite de réalisateurs ne comprenant pas comment amener le genre plus loin ou comment en tout cas lui donner un petit peu plus de paraboles que simplement juste des extraterrestres ils veulent nous conquérir au brune dufield là c'est dit clairement partons de ça mais racontons plus qu'est ce que cette jeune fille fait dans cette maison pourquoi est ce qu'elle vit en autarcie de la société pourquoi est ce qu'elle refuse finalement de s'approcher de certaines personnes pourquoi les autres la regarde bizarrement tout ça c'est le questionnement principal du film finalement et certes il y a cette invasion au milieu il y a cette rencontre du troisième type qui est clairement surdimensionnée mais ça n'est qu'un prétexte pour amener bien plus de choses de la part du réalisateur et je trouve que en somme cette base là c'est ce qu'on demande à un cinéaste qui a envie de transcender un genre alors je dirais pas que Brian Dufield arrive totalement à le transcender ou en tout cas à le révolutionner mais il arrive à faire ce que par exemple avait été proposé sur 10 clover finlane partir d'une base et se dire et si on l'a détourné pour amener quelque chose de différent et pour questionner le spectateur alors je fais le comparatif parce que les deux ont quelques liens en termes de structure mais surtout parce que les deux ont cette idée de vouloir proposer quelque chose mais de détourner l'attention du spectateur pour emmener le récit plus loin et là dessus Brian Dufield il arrive à emmener son récit plus loin pas forcément vers des stratosphères mais il arrive à l'emmener dans une direction surprenante Dufield ne va donc rien réinventer avec ce moment de cinéma mais parvient au coeur de cette écriture mystérieuse en constante évolution à donner de l'intensité du relief à l'ensemble de son récit et surtout même s'il est un poil long à donner de la perspective à son écriture n'enfermant jamais son héroïne dans une avancée linéaire certes il est évident qu'au bout d'un moment on a un peu l'impression que l'héroïne progresse d'ennemi en ennemi comme dans un jeu vidéo mais on a aussi la sensation que ces combats ont un peu plus de relief qu'il n'y paraît grâce notamment à son passé mystérieux et c'est là dedans sans grande prétention que le scénariste mise pour nous immerger à fond dans son récit en termes de mise en scène ce qui est intéressant en fait c'est que déjà Dufield a eu une putain d'idée il faut absolument que je la pointe du doigt pas de dialogue c'est ultra culotté je pense que c'est la première raison qui fait qu'on a ce film sur disney plus et pas en salle de cinéma parce que des producteurs se sont dit non au cinéma personne va vouloir voir un film où il n'y a pas de dialogue je pense indéniablement que c'est un point qui a joué là dessus mais la vache qu'est ce que ça marche quoi c'est tellement radical c'est tellement culotté c'est tellement oser aujourd'hui de dire pas de dialogue faisons de l'image faisons vraiment du cinéma show it don't tell it enfin c'est juste parfait c'est ce qu'on attend en fait d'un film avec une telle proposition c'est que tout soit montré que ça soit criant de vérité et encore une fois c'est ce que j'arrête pas de dire dernièrement il y a tellement de réalisateurs qui ont ce besoin de tout expliquer ou tout surligner que voir un réalisateur se dire qu'où ça sert montre montre que cette jeune femme va mal montre les trames les traumas qui la travaillent montre cette invasion ne fait pas en sorte qu'elle parle dans des grandes récupération à dire mon dieu je suis attaqué par des extraterrestres que dois-je faire il va falloir que je me cache dans la cave non et ça c'est génial et du coup ça accompagne toute cette tension tous montés en crescendo constant de de ce qui se passe à l'écran et certes encore une fois c'est pas novateur de faire ça mais c'est culotté c'est culotté c'est audacieux dans un cinéma aujourd'hui encore une fois il ya des metteurs en scène qui en font des caisses voir un metteur en scène se dire non je réduis à l'essence pure et même de ce que je dois faire c'est à dire juste montrer le réalisateur américain joue une carte de l'intensité visuelle ne cherchant pas à abuser des apparitions surnaturelles même si bien sûr elles se doivent de faire partie de l'ensemble cinématographique qui se met en place devant nous sans pour autant que le réalisateur en soit l'esclave d'où la grande force qui se dégage son imagerie bien sûr comme évoqué avant il convoque des références assez ouvertes notamment à ce fameux projet night skies longtemps fantasmé par spielberg qui l'amène même dans son affiche mais également dans la forme de ses extraterrestres bien au delà des références bien sûr il y a une ambiance il y a une puissance il y a des choix audacieux et c'est cela finalement qui ressort le plus en termes de casting bas il ya des acteurs secondaires on a zack duché monde à géraldine singer on a elizabeth calouève evangeline rose david sandige rose bianca grew john cortez mais ils sont là sans être vraiment là parce que le film est possédé par une seule actrice et ça encore une fois ça fait partie des paris très audacieux de ce film c'est une actrice qui porte tout le film sur ses épaules quasiment du début à la fin et qui plus elle porte très bien parce que cette jeune actrice on a déjà vu sa gueule dans plein de long métrage avant c'est une de ses enfants stars qui a grandi depuis le début des années 2010 et la vache ici elle en impose je veux dire elle est vraiment hallucinante du début à la fin elle a un charisme qui marche du feu de dieu enfin moi elle m'a scotché littéralement caitlin d'ever est excellente ici la jeune actrice délivrant une prestation assez folle où le manque de parole devient une motivation pour son interprétation lui permettant de donner encore plus de relief aux aventures qu'elle vit au bout du compte traquer ou no one will save you ben encore une fois c'est pas parfait comme film j'aurais pu pointer encore plus du doigt des petits défauts les longueurs le fait que le scénario passe son temps à faire des allers-retours cette impression que peut-être il ya des trucs qui sont un peu trop surlignés ouais et ça serait passé à côté de la proposition de cinéma qui est faite pour nous enfin je veux dire le film est tout ce que l'on attend de ce type de récit pas de fioritures pas de sur effet on n'en fait pas des caisses on n'en rajoute pas trop on n'en dit pas trop on se contente de montrer Brian Dufield a compris ce que beaucoup de réalisateurs n'arrivent pas à cerner depuis de nombreuses années à hollywood ou dans le cinéma de manière générale pourquoi utiliser mille mots lorsque juste un ok peut suffire à résumer toute la situation d'un personnage donc ouais traquer ou no one will save you de Brian Dufield si vous avez l'occasion de le voir sur disney plus allez-y parce que dans le genre c'est une sacrée proposition de cinéma et encore une fois ça dure qu'une heure et demie donc même si vous trouvez peut-être un peu le temps long ça vous fera pas perdre trop de temps à plus